Musique Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bien le bonjour chez vous. Bienvenue dans FAAFAA. Je suis Chola et nous avons deux invités. Oui, c'est un groupe que nous recevons aujourd'hui. Ils sont deux, ils sont beaux, ils sont craquants, ils sont très adulés par la jante féminine. Oui, nous recevons aujourd'hui le groupe Force One. Alors, le groupe Force One est avec nous. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, j'y aime. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Ivoire TV. C'est bien ça. Vous allez bien ? Oui, ça va. Super. Eh bien, j'espère qu'on va faire une belle émission. Avec nous, ne t'inquiète pas. Super, c'est l'objectif. Déjà, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. On va commencer par JM. À l'état civil, c'est ? C'est Conan Jean-Marie Noël. Conan Jean-Marie Noël. Major et toi ? Conan, c'est Amani Sébastien. À l'état civil, voilà. Originaire d'où, tous les deux ? De Boaké. De Boaké. D'accord. Mais, donc, quand disent que vous êtes parenté, vous êtes frère, qu'en est-il exactement ? Vous avez un lien de parenté ou non ? Oui, c'est la grande famille. C'est la grande famille. C'est-à-dire la grande famille, c'est vague. Vous êtes cousin, frère ? Voilà, on est des frères. Même père, même mère ? Non. Tu ne parles pas si tu es mère. Oui, bien sûr, mais en même temps, on veut véritablement connaître vos vrais liens. Est-ce que vous êtes des amis qui, finalement, sont devenus comme une famille ? Non, non, en Afrique, il y a la grande famille. Dans ton village, là, tu sais que ton village, tu peux être au village, tu peux avoir ton nom qui est parenté à ta tante, ta tante qui est parenté à ta tante. Donc, en fait, on a des coussets, on a des coussets. Ok, d'accord. D'où la ressemblance ? Voilà. Ah, on comprend mieux maintenant, et voilà qui est clair. Eh bien, nous, on va commencer par le début. Comment vous arrivez déjà dans la musique, dans le showbiz ivoirien ? On arrive dans la musique étant à l'école, on a commencé là-bas avec le son système, les raps, et après, on est arrivé à la radio avec les concours de rap et tout, ok. Et c'est là-bas qu'on s'est connus, et après, on a créé le groupe. Donc, vous étiez des rappeurs avant ? Oui, bien sûr. Donc, comment se fait la transition entre le rap et maintenant le coupé décalé ou l'afrobeat ? Non, il n'y a pas de transition dans la mesure où c'est pareil. Le rap, c'est... En fait, l'afrobeat, c'est le dérivé du rap. On va dire en génie, c'est le hip-hop. Le hip-hop, il y a le dancehall, il y a le rap, il y a les R&B, il y a les singers, il y a les chanteurs, il y a tout. Et ça dépend de ce que tu veux. En plus, nous, on est polyvalent, donc pour nous, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est polyvalent. On est polyvalent parce qu'on peut chanter, on peut danser, on peut rappeler, on peut toaster. Toaster, c'est quoi ? C'est ragamoff. Ok, d'accord. Vous étiez à Paris, non ? Vous viviez à Paris dans le temps. On est résident. D'accord. Là, vous êtes basé ici, maintenant, en Côte d'Ivoire, définitivement, vous faites la navette. D'accord. Mais quand vous étiez à Paris, à un moment, on avait constaté que les sons que vous sortiez ne prenaient pas. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez constant, mais à chaque fois que vous sortez une œuvre, ça passe inaperçu. Et depuis un moment, Force One est revenu en Force. Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? À Paris, en fait, on ne faisait pas trop le marché d'ici parce qu'on avait signé avec un label de pollution qui était Bimaïson de Recode. Notre but, c'était de rentrer dans les clubs en France parce qu'on vivait là-bas à plein temps. C'était de rentrer dans les clubs et puis d'essayer de manager pour rentrer à la radio. Donc, on faisait plus les titres Paris, mais qui arrivaient quand même à Bidjan. Bon, parce qu'on est à Bidjan, sinon, ce n'était pas tout notre objectif. Mais tu as vu qu'on a laissé Paris et qu'on est revenu à Bidjan. On a mis au coin. Déjà, il faut dire que c'est un objectif, c'est une vision. Tu es en France, tu ne peux pas être roi en Port-Ivoire. C'est vrai, c'est vrai. Tu cherches à être roi en France. Ok. Donc, du coup, on voulait aussi l'argent des blancs. Est-ce que c'est ça qui est bon ? L'argent des blancs, quand tu bouves ça, tant que tu sais que tu es en train de main. L'argent des coins d'Ivoire, quand tu bouves, ce n'est pas doux. Non, c'est doux. Il n'y a pas l'argent qui n'est pas doux. Ah, ben, là, il faut rattraper parce que... Non, il ne l'attrape pas. C'est une vérité. Même ceux qui nous regardent, c'est une vérité. Il ne peut pas être en France. L'euro et le franc, c'est fort. Quand tu mets les deux, ce n'est pas pareil. Bien évidemment, mais ça reste quand même de l'argent. Non, il ne peut pas être en France et puis venir chercher la haine du Côte d'Ivoire pour aller au Côte d'Ivoire. Moi, je cherche les blancs ici, je suis les blancs. Pour venir ici, c'est ça. Donc, tu ne peux pas me concentrer en train de réfléchir comment elle fait une musique, ok, ça marche à Côte d'Ivoire. Ok. Donc, on peut être plus concentré sur la musique des blancs, qui va prendre les blancs, qui va en prendre l'argent. Et finalement, ça n'a pas pris. Ça a pris. Bon, ça a pris un peu. Tu peux t'appeler sur Internet. On est les seuls à TIS. On a fait les TIS. Après MySystem qui... Et le fait de rentrer en radio chez les Français, c'est quoi finalement ? C'est un plus ? Vous gagnez quoi ? On parle de quoi ? Ce n'est pas mal. Si tu as un titre qu'on teste, par exemple, sur l'énergie, fin de radio, ce n'est pas mal. C'est le droit. Écoute, à la base, c'est comme un footballeur. Tu restes en local pour signer en pro. Voilà. Donc, nous, on était signé en pro. Donc, quand on signe en pro et qu'on commence à rentrer sur les radios comme énergie, c'est le but. Ça paye bien. D'accord. Mais si ça payait finalement bien, pourquoi être revenu en Côte d'Ivoire ? C'est pas le truc qui était constant. Comme ce que je disais, c'était les payeurs dont on s'est rendu les titres en été, qu'on mettait dans les clubs en France. Et puis, pourquoi arriver à Côte d'Ivoire ? Ça, c'est un petit temps, mais c'est pas une question. Si, si, si. Pour vous, à l'extérieur, pourquoi revenir au pays, sachant que tu viens de dire à l'instant que bouffez là, de France, c'est plus là, de Côte d'Ivoire, c'est pas le même goût. On n'est pas parlé des autres, sinon. Pourquoi les autres sont là ? Ceux que tu connais, les grands du monde ont dit, ils reviennent, ils sont là, ils sont là. Parce que c'est la base, c'est la base. À Fabron, on le dit, il est là. C'est pas parce qu'à un moment, vous avez bouffé un peu, et puis là, on ne rentrait plus. Que vous êtes revenu au pays pour essayer le marché ivoirien. C'est pas ça. En fait, on s'est foutu. Voilà, c'est notre pays. Il faut revenir. Le euro l'est donné à mer. Non, ça ne peut pas d'amener. De toute la manière, l'argent, même la casque, c'est mal géré, ça devient toujours à mer. Mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est un objectif. On va commencer à dire, dans la vie, c'est un objectif. Quand tu as une vision, c'est un objectif. Non, on a quitté ici, voilà, en Europe. L'objectif, c'était de percer le milieu en Europe. On a plus ou moins réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Oui, parce qu'on n'a pas atteint d'autres... On a réussi, soit on n'a pas réussi, mais plus ou moins... Non, on est rentré en club en fin de l'année. C'est déjà l'espoir d'avoir des ratés en club. Troisième des clubs en France. Un petit groupe qui est quitté à Boaké jusqu'à arriver en France. C'est de loin de Boaké. Et après, on rate un essai sur l'énergie. C'est plus ou moins un objectif. Donc, Force One quitte Paris. Vous arrivez à Bijan. Comment vous rencontrez le gros Bédel? Non, mais Bédel, lui, on s'est connaissait avant qu'on parte à Paris déjà. Mais comment il vous produit, finalement ? On travaille ensemble déjà depuis ici, qu'on a fait notre TIC Salamand. En 2004, c'était déjà notre manager. On a tout fait ensemble, on a grandi ensemble. Donc après, nous, on est parti à Paris. Quand on arrive à Paris, on est revenu. Et puis, voilà. Il était votre manager, tu l'as dit, avant que vous soyez à Paris. Et là, maintenant, il est devenu le producteur-manager. Vous avez bien beau contrat avec lui, apparemment. Non, en fait, Bédel, c'est comme François Lé Trois. On a toujours commencé à... À petit du groupe. Voilà. Il chantait même avec nous. Il chantait bien. On a juste en studio, il fait les voix. Bien sûr, il fait les voix. Même le début de vous, quand il est à temps, c'est que je vais partir. Donc, il n'y a pas de contrat en tant que tel. François Lé Trois, c'est trois personnes. D'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. François Lé Trois, c'est trois personnes. Comme lui, par exemple, lui qui produit, il peut produire un titre. Il a produit, par exemple, deux titres d'éléments. C'est lui qui produit. Bédel peut produire. Moi, il peut produire. Mais avec Bédel, vous n'avez pas de contrat, non ? Non, c'est une famille. C'est une famille, comme on dit. On n'a pas... C'est un label. Foss One, c'est un label. On est trois. C'est tout. OK. Bon. Je ne comprends pas trop comment vous fonctionnez, mais si vous le dites, on va prendre ça comme ça. Oui, mais quand on parle de production, entre un artiste et son producteur, il y a forcément un contrat. Mais c'est ce qu'on t'a dit. Nous, pour nous, c'est différent parce que nous, c'est une famille. On est comme... Je ne comprends pas très bien. Oui, mais là, tu comprends maintenant. Là, tu ne sais que tu comprends, mais tu comprends. Peut-être que tu peux autrefois. Non, il n'y a rien à toi qui est telle. On est trois. C'est un label. C'est un label. C'est Véantité. C'est Majore. C'est JL. C'est Bédel. Et c'est ensemble que... Des fois, en fait, là, et puis au moment, il sent ses titres. Moi, il est sympa. Tu peux produire, il n'y a plus de produits. Mais le producteur, en tant que tel, du GB, c'est le groupe Bédel, qui a toujours qui a fait nos combats qu'on est quitté à Paris. Il a dit parce qu'il commence à avoir de l'argent, on ne va pas se cacher. Donc, les gars, moi, je viens... Il était plus derrière, c'est déjà. Comment? Il était plus derrière. Oui, mais c'est bon. C'est bon. Il est passé, il est passé, il est passé, il est passé, voilà, voilà. Mais là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Vous savez, le GB, l'homme fort, en plus d'avoir de l'argent, il est influent. Donc, ça ne nous empêche pas d'être avec lui. Donc, il nous produit à plein temps. D'accord. Alors, Force One, vous avez la réputation d'être des tombeurs. Voilà, quand on parle de tombeurs. Non, non, vous êtes des tombeurs. Quand on dit tombeurs, vous savez très bien où je veux en venir. De rentrer dans les détails. Il paraît que vous êtes des hommes à femmes. Vous êtes adulés par l'agente féminine et tout ça. Oui, bien sûr. Je pense à la pointe, on va entendre ça. Tu es sûr de ça ou bien tu veux que je parle beaucoup ? Vous êtes adulés par l'agente féminine. C'est normal. Vous êtes des artistes et vous êtes mignons. Merci. Merci, ça, c'est merci. Voilà. On vous excuse même de taper souvent dans le dos des hommes, de vos collègues artistes. Tu es un peu d'eau. Ça, ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que... Tu sais, tu es dans le milieu aussi. Donc, tu sais que... Non, je n'y suis plus. Non, je n'y suis plus. Tu es toujours... Voilà. Tu es une autre manière. Tu es dedans. Voilà. Non, je pense que nous, on est des gars... Voilà. Déjà, mais on est discrets. On est discrets. Parce que quand même, tu sais, Abidjan, quand tu vas... Vous mangez dans le silence, en fait ? Non, nous, on est des gars... Bon, les gars, les gars, c'est un... Tranquille. On est discrets. Marier ? On a des gens. On a des... Des gens ? Non, non. Je ne m'ai dit pas des gens. Pas des gens. On a... Dis les choses concrètement. Tu as une femme dans ta vie. On a créé des... Oui, oui. Major, toi aussi, c'est pareil. Mais qu'est-ce que vous cherchez de haut ? Si vous avez des femmes dans vos... Je ne cherche rien de haut. Si vous cherchez... On a mis des... C'est certain. J'aime toi, par contre. J'ai entendu des choses. Non, 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 non. Jamais. Tu fais le poids. Des photos ? Jamais. Oui. Jamais. Non, laissez-le. On ne s'est jamais vu dans les couloirs ? Parfait. Non, non, non. Quel couloir ? On ne s'est jamais vu dans les couloirs, en dehors... En dehors du cannebas artistique. Tu as le couloir, mais... Non. Major, je ne vais pas garder son nom, mais je ne l'ai jamais vu quelque part. Mais je viens, par contre. On s'est dans, vu quelque part. Ou bien, c'est le passé ? Oui, c'est le passé. On a arrêté tous ces trucs. Nous, on est... On est des pères des familles, tu vois. Aujourd'hui, la musique, ça appuie plus le dessus, tu vois. Donc, on travaille depuis... Ah, tu es père de famille ? Tu en as combien d'enfants ? Tu en as combien d'enfants ? Il est mort de rire. Deux. T'as deux enfants. T'as joué quoi ? Moi, il y a quatre. Tu es prêt, hein ? Il ne donne pas la nuit. Il ne donne pas la nuit, hein, ma joe. À n'importe quel gars. Moi, je ne donne pas la nuit. À 14h, à 15h. Tu ne ferons pas la journée. C'est très bien. Mais les quatre enfants que tu as, c'est avec la même femme ou tu as eu des enfants que tu as réunis finalement et puis c'est de un cas ? C'est ça qu'il y a d'un autre chose. Il y a des enfants. Il y a deux garçons, deux filles du Mabini. Donc, c'est très bien, ça se passe bien en tout cas. C'est super. Alors, ça fait un moment qu'on n'entendait plus Force One. On ne vous voyait plus. Voilà, quand même un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez pris du recul ? Non, il y avait le corona et puis en plus, on préparait plein, plein de trucs. Et puis, tu sais nous, qu'on vient, c'est toujours avec la force. Et puis après, on était à Paris aussi. Après, il y a eu le corona. Donc, on est revenus. Et puis, il y avait quelques business qu'on gérait. On avait une villa en zone 4 qu'on essaie de gérer. Une villa de quoi ? Une villa, un lounge. On veut les sit-ins ? Non, non, non. C'était un resto. C'était un resto, club, chicha, house. Ah oui. Et ça se passe comment ? Bon, là, on a fait le problème. Ça n'a pas sorti là. Donc, on a lâché. Donc, on était plus dans un peu de business. Dans le business. Donc, là, maintenant, vous revenez à la musique parce que vous avez sorti un dernier. Opus, intitulé... Les enfants préférés. Mais pourquoi les enfants préférés de Dieu ? C'est-à-dire ? Les enfants préférés parce que je pense qu'à un moment de la vie, on se bat pour arriver à un niveau. Pour avoir plus ou moins un petit bonheur et à sa famille. Donc, quand on travaille, c'est pour se bouger ce qu'on a. Après, je pense que quand tu es arrivé à ce qu'il... En fait, tu es arrivé au niveau, je pense qu'il faut se faire plaisir. OK ? Donc, quand on se fait plaisir, il y a des gens qui nous voient, il nous a oké, les gars, vraiment, Dieu vous a bénis. Donc, moi, j'étais juste... J'ai un petit conseil pour dire que, voilà. On est les enfants préférés de Dieu quand on travaille bien, quand on bosse bien. Les enfants préférés de Dieu. On fait des sacrifices pour arriver là. Voilà. Donc, il faut se battre pour être un enfant vraiment de Dieu. Sinon, nous, on est tous des enfants de Dieu. Mais c'est juste d'un contexte. C'est juste d'un contexte. C'est juste d'un concept. Et pourquoi vous avez choisi Elone pour ce featuring ? Elone, c'est quelqu'un qu'on connaît longtemps et puis, on a connu un voyageur. On avait le même arrangeur qui est Charles de Crisse. Charles de Crisse. Voilà. Et le feeling, c'est bien. On est en studio, il est arrivé. Tac, tac. Voilà. Puis, on a fait un truc ensemble. Au feeling, quoi. C'est ton feeling. C'est pas comme... Comme ça, c'est le pire. Voilà. C'est qu'on a appelé une séance. Elone aussi, on dirait que c'est son travail qui est à lui. Il est comme ça. Mais c'est ça, c'est un artiste. C'est ça, un artiste. C'est un artiste. Il est actif. Il a compris. Il est actif. Il a tout compris. Il a compris qu'au jour, il faut... Donc, vous ne lui avez pas donné un peu de sourire, ses cadeaux gratuitement ? Comme ça, il se livre. Et Elone ? C'est la famille. Non, il ne se livre pas. C'est un artiste. C'est un artiste. Il nous sent. Il ne faut pas faire des featurings. Il n'y a pas de featuring. C'est comme nous, on a eu des propositions de featurings qu'on n'a pas fait parce qu'on s'en parle. Les gars, il y a beaucoup. Vous ne pouvez pas t'imaginer, mais des gros artistes en France, on ne va pas dire. Quel est votre regard à l'heure actuelle sur le showbiz ivoirien ? Ça va. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le showbiz ivoirien, il y a plein de choses qu'il faut récadrer. Comme quoi, par exemple ? Les télé, les radios, il y a plein de choses. Il y a toute autre chose. Il y a toute autre chose. Tu reproches aux télé et aux radios de Côte d'Ivoire ? Ils n'encouragent pas beaucoup la musique ivoirien. Ils ne soutiennent pas assez. Bon, tu vois. Mais qu'est-ce que les télé sont censés faire pour vous soutenir ? On passe déjà vos clips et tout ça. Qu'est-ce qu'on est censés faire encore de plus ? Je pense que le problème est de deux côtés. Même pour les fans, même pour les artistes, il faut se mettre des médias à la musique. Je pense qu'à un moment, il faut, il faut, déjà, il faut commencer en Côte d'Ivoire à soutenir le local. C'est très important. Déjà, les artistes, eux-mêmes, qui commencent à comprendre que, déjà, c'est un métier. Un métier, quand tu te donnes un objectif, c'est à long terme. C'est-à-dire, tu ne vas pas te voir juste rester local. À un moment, il faut se projeter pour l'international. il faut avoir de la force. Maintenant, quand tu sens que tu as eu la force qu'il faut en Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien de se battre avec ceux qui arrivent, les petits, les enfants, ceux qui, les débutants. Les médias, maintenant, il faut mettre les gens en place. Comme un groupe, comme Fonsois, quand il est arrivé à un niveau, on est des hitmakers depuis cinq ans, on frappe. Donc, quand Fonsois arrive quelque part, même sur les médias, on n'a même pas besoin de les appeler. Il faut déjà qu'ils mettent les artistes à leur place. Ici, on a l'impression que c'est le nom de Boycott plus tôt. C'est votre opinion, c'est ce que vous pensez. Mais c'est une réalité, si tu veux, tu peux prendre sur 20 à 10, il y a moins de 19 à 10, 20 à 10. Tu vois des livres pareil. C'est la vérité. On n'a pas du tout. Mais c'est dû à la mentalité aux gens qui, voilà, je ne sais pas. Donc, vous estimez que les médias, ils ne voient rien, adultes, plus les artistes étrangers qui ne voient rien. Je disais, nous, on a eu la chance de voyager. On était à Braza. On regardait les télés là-bas. On n'a jamais écouté dans les Guévoires là-bas. Nous, on est arrivé à Braza parce que... Peut-être, peut-être de passage. Ça arrive. On est arrivé à Braza parce que... Ce n'est pas la priorité, en fait. Ce n'est pas la priorité. Nous, on est arrivé à Braza parce que... Je pense que partout, il y a un quota. Il y a un quota. Ici, c'est... Il faut apprendre à... Il y a encore 10 voix, il faut apprendre à faire un quota. Ça dit... 80 ou bien... On va dire 80%, 70% de la musique forcément iguarelle. Même en clombe. En fait, c'est général. Aujourd'hui... Ça a changé. Il y avait un moment ça avait changé quand on était arrivé en 2014. On était venu avec... Il y avait une vague. Et les gens ont dit on faisait de la musique Quand il y avait les Nidia qui étaient là, les Nidia étaient là, c'était à fond. Il y avait la musique des petits wesh, comme on disait, dans le temps des Nazars, les Kéblas. Moi, je n'ai rien contre. On n'a rien contre parce que tout ça c'est des artistes et c'est des productions qui ont des producteurs qui font... Ils investissent donc il faut qu'ils... Mais quand on arrive en France, il y a un quota. Quand on arrive par exemple au Congo, il y a un quota. Au Mali, ceux qui soutiennent juste la musique ivoirienne m'ont dit c'est le Cameroun et le Burkina. Un peu le Mali en Guinée. Mais ceux, les deux pays qui n'ont réconnés la tournée, c'est le Mali et le Burkina et le Cameroun. Voilà, moi, ils respectent les Camerounais. Magui avec tout leur talent. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font. Moi, je suis fier de... Même Magui, ça soutient la musique ivoirienne. Je pense que c'est un sujet parce que... Mais arrivé un moment, même au Cameroun, ils sont obligés de faire un quota. Ça, c'est... C'est pas... C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on dit. C'est comme ça. C'est... C'est le système qui est comme ça. En tout cas, si les grands pays comme aux Etats-Unis ou à la France, ils le font, c'est pas dans les petits pays en salle. Moi, j'ai entendu dire que le groupe Force One, vous avez un petit comportement qui déplaît des fois. Certaines personnes vous reprochent de vous donner un genre, de vous la péter, comme on dit. Est-ce que vous pensez pas que c'est ce qui fait que certaines personnes vous ferment les portes ? Ça, on entend te parler un truc général. Aujourd'hui, quand tu regardes les chaînes d'été... Après, il y a un comportement aussi. Non, c'est pas le comportement parce que les gens ont encore dit n'importe quoi. Nous, on n'ouvre en même pas. Donc, c'est rare. Aujourd'hui, comme ça, cette émission, elle existe il y a tellement longtemps. Maintenant, c'est maintenant qu'on arrive ici, on vient faire des émissions. Donc, lui qui dit ça déjà, c'est de la mauvaise foi parce que les fois, ils sont des pides. Depuis qu'on nous connaît, depuis le showmise de la LTI avec les grands frères comme les Pandama D-Bac, les Tonton Bouba, ils ont toujours ces petits-là. Ils sont respectueux. Tu vois, nous, on respecte beaucoup. Mais la musique ivoirienne a pris un coup parce que les lesbiennes ne soutiennent pas les artistes. Tu sais, aujourd'hui, même pour partager, j'ai vu tout d'un moment à un artiste qui envoie des SMS sur WhatsApp qui dit « Partage, c'est pas grave. Fais ça pour moi. du sourire que tu mets. » C'est-à-dire, ils demandent pardon. C'est pas normal. On n'a pas... Il n'y a pas de vrais fans, comme on dit. Il n'y a pas... Tu as un million d'abonnés. Il y a un problème, en fait. Tu as un million d'abonnés. Si tu connais Instagram, peut-être il y a tant de personnes qui likent tes photos. Il y a un problème. C'est une académie. Tu es d'accord ? Tu as un million d'abonnés. C'est vrai. Il peut... Le droit de dire peut-être que ça ne plaît plus. C'est un produit. C'est normal quand le produit ne plaît plus. Mais il ne peut pas comprendre que le produit est là et en train de mousser. Et des fois, même là, tu es profite et boycott. Nous, si tu vois le nombre de futurs qu'on nous demande au Cameroun, au Burkina, partout, c'est énorme. Ça revient à dire que vous êtes plus adulé à l'extérieur que dans votre propre pays. C'est bizarre. Mais c'est justement ce que je n'arrive pas à comprendre. José, c'est une... Moi, je pense que c'est la culture. Aujourd'hui, tu vois comment ça y est. Les gars qui pensent que c'est la culture, il faut comme ça rééduquer. T'as de José, je pense que le problème ne se situe pas au niveau du fait que les Ivoiriens ne jouent pas la musique de leur confrère. Non. José, elle, son cas, c'est complètement à part. On reconnaît qu'elle a du talent. Mais dernièrement, par exemple, son dernier son, j'ai entendu des critiques qui disaient que c'était archi-nul. Elle a plus de talent que ça, mais elle reste dans le... Voilà, justement, j'en viens. J'en viens. Elle reste, en fait, dans le basique. Alors qu'elle peut faire mieux. Voilà ce que les gens lui reprochent. Donc, je pense que le cas de José, lui, il est complètement à part. Bon, on le cas de François. Nous, on arrive avec la musique à fond. Au début, je ne sais pas si tu rappelles, en 2014. En 2014, on arrive où il n'y a personne qui faisait ça. Quand on a commencé à faire, les gens pensaient à nous critiquer, on a triché. C'est les mêmes ivoirains, mais aussi, on a les... Chaque collègue, c'est là, il est témoin. C'est le number one. Les gens pensaient que c'est Naïdia, mais après tout qu'ils préfèrent, c'était Naïdia, David Doe, les autres. Les gens ne soutiennent pas. Thomas, tu sais, aujourd'hui, les chaînes comme Ivois TV Musique qui sont les qui commencent à jouer de la musique ivoiraine, il n'y en a pas beaucoup. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Chaîne en Côte d'Ivoire de toutes les familles. C'est un grand pays, tu es d'accord ? Aujourd'hui, tu ne vas pas parler des autres chaînes, on va parler, par exemple, des gens qui n'ont rien à voir parce que c'est une chaîne internationale. Donc, il y a la musique qui veulent, c'est normal. Mais une chaîne en Côte d'Ivoire typiquement musique à part Ivois TV, toi, tu vois que les gars, ils ne soutiennent pas la musique. Il faut ça. Même les... Il y a les hommes de médias, il y a les médias digitales, tous les gens. Ils sont soutenus. Les fans. D'abord, moi, je pense que les fans, même quand ce n'est pas bon. Déjà, on appelle ça du patriotisme. Quand c'est ivoirien, déjà, on fait un nom de palable et puis après, maintenant, on peut c'est Internet mais un Ivoirien reste un Ivoir. Tu ne le prends de côté de lui. Tu vois tout ça. Ça ne me fait pas trop mes trucs. C'est le dangereux. Je sais qu'il y a des pays qui font ça. Ah ben oui. Il faut le faire. Donc, peut-être que c'est à vous. C'est pas parce que c'est un machin. Peut-être que c'est à vous, les artistes, on se revoit votre façon de travailler. J'ai bien dit qu'on a aussi notre part de responsabilité. J'ai bien dit qu'il n'y a pas de choses. Mais il m'a dit qu'aujourd'hui, pour que ce soit réellement une industrie comme dans les grands bips, pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire est la plate tournant de la musique, il faut que les fans reprennent les choses en main. Il faut que les médias aussi reprennent les choses en main. Il faut que les artistes reprennent les choses en main. Et ensemble, moi, je veux dire que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre pays. Justement vous concernant, je parlais de vous il y a quelques jours. Je ne sais plus avec qui, mais je ne veux même pas dire avec qui je parlais parce qu'on n'allait pas attraper la personne d'après. Donc la personne me disait franchement Force One ne fait plus d'efforts. Voilà. C'est les critiques que j'ai reçues. Force One ne fait plus d'efforts. Toutes leurs chansons commencent à se ressembler. Donc c'est ça en fait le vrai point. Donc je pense qu'à votre niveau maintenant, c'est à vous de changer les choses. Mais c'est important. C'est important. qu'on a besoin des femmes. C'est pour ça qu'on a besoin des femmes. Des vraies critiques. En même temps qu'on a besoin qu'on a besoin qu'il nous pousse. Quand on sent un titre comme Enfants préférés qui en une semaine fait plus de 200 000 vues je pense que les gens les apprécient bien. Sinon il ne faut pas guérir de mon tocle. 200 000 vues pour François. En une semaine ? Non, pour la Côte d'Ivoire. Pour une nouvelle chaîne. Pour une nouvelle chaîne. Pour la Côte d'Ivoire pour une nouvelle chaîne. Pour une nouvelle chaîne YouTube. Pour une nouvelle chaîne YouTube. Qui fait 200 000 vues en une semaine pour une nouvelle chaîne que tu veux les créer. Voilà. Ah vous avez une nouvelle chaîne YouTube ? Une nouvelle chaîne YouTube. Parce que notre chaîne a été piratée on a eu des problèmes et tout tout tout. Et puis faut actualiser des choses. Tu sais dans la musique il y a des femmes qui sont plus sur les tenêtes. Faut actualiser. Il y a plein. Les gens vous appellent pour des spectacles ici à Bigeon. Mais c'est normal que les gars ne m'ont pas appelé parce qu'il n'y a pas de spectacles à Bigeon. Mais pendant la campagne on a eu beaucoup de spectacles. On était débordés. Mais là il n'y a pas en fait qu'il y a le Corona. Il y a R. Il y a R. En fait ça c'est général. Ça arrive à la bonne fois. Comment vous avez-vous géré ? Vu que rien ne bouge. Vous avez fermé votre restaurant. Bouguda nous gère mal. C'est dur. Ils font des trucs au pif parce que je lance un appel à la même plan Bouguda pour dire des artistes comme nous qui ont fait des hits en Côte d'Ivoire comme Cholet comme Vufu nos doigts d'auteurs doivent ressembler à nous. Quand les gens te font des doigts bizarres qui t'envoient les droits d'auteurs. On vous a appelé le Bouguda vous a appelé pour vos droits d'auteurs. Vous êtes parti on vous a remis combien ? Non, non, non. Parce qu'il y a un artiste qui me disait J'ai pris J'ai pris un artiste Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quand même un artiste tant fort que les gens augmentent. On n'a pas besoin. Je vous demande ça parce que j'ai pris un artiste justement qui m'a dit j'ai reçu 47 000. Oui mais ça existe. Nous on n'a pas dit qu'on nous gère quand 7 000 n'est. On peut avoir une fourchette au moins c'était dans l'ordre de combien ? C'est pas forcément du François Nussul. Nous on parle en général. On a des artistes qui ont donné pendant des années qui donnent toujours. Donc le Bouguda doit être les numéros selon le... Parce qu'il faut pas faire des répartitions au Bifif ou même nous qui trittos et nous on paie bien. On sait pas comment ça se passe mais il faut... Nous nous on fait crier. Donc... Quand tu fais du tapas il gère mal. Ah oui ? Oui parce que quand tu fais du tapas au Bouguda Tu l'assumes des propos ? Oui il gère mal. Le Bouguda gère mal. Même M. Kami Wadwada c'est un monsieur qui est venu il est content de... Il a fait du mal. Mais lui il sait que c'est mal géré là-bas. On dit ça M. Kami Mais pourquoi vous rejoignez vous ne rejoignez pas ceux qui se battent pour... Oui le syndicat justement qui se bat ? Encore du coup il y a un problème. Il faut bien remarquer il y en a qui crie qui dit le Bouguda mais j'ai mal on le gère bien. Tu veux parler de... On a vu le cas de Fadaldé par exemple. Elle a reçu un chèque de 20 millions de commerce et plein chez les réseaux sociaux vous vous rappelez ? Là là elle a fait un truc vous dit je suis content je le monsieur le dédiger c'est la maman c'est un homme mais elle ne doit pas être gérée à 100 000 c'est pas possible C'est clair Donc on n'a pas besoin de tamponner nous comme ça on peut se dire il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas que François n'a pas fait du tube comme vous vous qui a tous dans tous les maquis en Côte d'Ivoire c'est pas possible Donc c'est des droits qu'on a touché sur 10 ans sur 15 ans sur la génération ils savent donc ils nous gèrent mal voilà il faut qu'ils se concentrent il a tempété il a créé à l'heure actuelle je pense qu'il ne tempête plus parce que bon il a certainement dû recevoir la piqûre Ah bah voilà Je pense qu'on n'a pas besoin de tempété Non on n'a pas besoin de tempété C'est notre travail On a des pays on a des pays on a des pays organisés le burin est organisé c'est pas on n'a pas donné ça mais c'est juste c'est juste il faut dire un peu les ouvriers voilà il faut essayer de revoir il faut mettre chaque artiste à sa place voilà c'est pas compliqué Sinon on peut pas sinon tu sais tu es d'accord que si le burinage gène les artistes de Côte d'Ivoire on n'a même pas besoin de faire des restaurants et tout bien sûr parce que ici tout le monde doit payer Ivoire TV paye j'espère Ivoire TV paye mais bien sûr la question non d'un même question que tu as posé là je n'ai pas aimé Adoptère ta question que tu as posé là Ivoire TV musique c'est une chaîne respectée et respectable qui respecte les artistes tout le monde doit faire comme Ivoire TV on profite en mettre pour lancer un appel à tous nos fans à tous ceux qui adorent nos musiques les gars vraiment quand on vient vous encaisser dans les maquis pour dire vous devez payer le burin il faut payer le burin parce qu'après c'est ça qu'on vit parce que quand on ne paye pas nous on ne sait pas après ça on termine mais ah les vieux parents ont dit quoi ça va pas tout ta voiture est bizarre tu ne peux pas céder tu ne payes pas tu ne payes pas et puis quand on voit les artistes et puis chaud moi je suis à la salle de sport on me voit on me dit Joe il faut payer là qu'est-ce que c'est là il faut payer le sport il est sport il n'y a pas de l'argent il prend les enfants ils vont dire mais toi tu sors on voit je demande le gars est-ce que tu as dit à payer mon CV il ne sait pas comment il veut le nom il ne peut pas te débattre il dit ouais mais allez là vous ça va chez vous il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à la télévision vous roulez sur l'or téléchargez le son tu ne télécharges pas on a mis nos sons sur Amazon pour toi tu ne peux payer à la carte bleue il y a quand même là on attend que les systèmes on espère que les gens vont nous suivre c'est normalement un artiste c'est qu'il développe oui là il y a les télécharges qui sont en arrivée avec les systèmes orange-monnaies et tout ça c'est en train de net là il y a une société de communication qui a présenté un truc comme au Nigeria qui commence à venir un peu voilà c'est le streaming aujourd'hui c'est le digital c'est ça il faut que les gens merci ce que vous dites c'est une vérité parce qu'il faut reconnaître que quand on pèse dans la balance on prend par exemple le Nigeria et la Côte d'Ivoire c'est vraiment pas le même level bon c'est pas c'est pas le même level parce que il y a un problème démographique c'est normal c'est un grand pays plus grand que la Côte d'Ivoire et puis ils ont eu trois fois plus grand que la Côte d'Ivoire ils sont passés à la dernière même tu prends le Ghana qui est comme la Côte d'Ivoire c'est vrai ils sont pas vraiment loin mais on peut arriver mais il y a une certaine question d'organisation il faut que déjà comme j'ai parlé de trois entités il dit que d'avoir l'Ivoire en lambda doit comprendre que la musique c'est un exemple c'est un boulot c'est un boulot c'est un vrai business il faut qu'ils payent pour avoir tu aimes tu payes c'est comme tu vas à la boutique tu vas payer mais le gars il prend ton son il regarde il télécharge il partage et après aussi il faut que le producteur ou bien le baisseur soit eux-mêmes soit ils partagent tu vois le déjeuner de Biggida a commencé une campagne taux d'éléments pour se promener dans le coin il veut que tout le monde paye mais on arrive dans le coin moi je suis allé me coiffier dans un salon le propriétaire de salon me dit il voit Biggida il veut qu'on paye il dit mais attends tu regardes il voit TV tu regardes la télé pourquoi tu n'es pas payé non 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 si c'est ça on va publier la télé ici il dit mais ok moi il ne veut plus pourquoi en fait tu vois c'est la mentalité en fait et le déjeuner de Biggida il s'est resté au cours aux gens donc nous aussi c'est vrai qu'on pose mais c'est vrai qu'on pose les gens il faut le sensibiliser après ça veut dire que c'est la télé ou l'ougat ils n'ont qu'à les télécombrés ils n'ont qu'à nous soutenir et ben voilà qui est clair les artistes lancent un appel au Burida et vous aussi très chers téléspectateurs achetez les CD stiquets voilà téléchargez légalement les sons voilà c'est ça pour que les artistes aussi puissent vivre de leur art vous les voyez ils sont pépants comme ça vous les petites godabins vous êtes fond des gars là vous les voyez comme ça vous faites les choses après vous disons que les gars là ils sont dans les amours ils font justement attendez il ne faut pas tout dire justement on a même entendu dire que le groupe Force One était illuminati parce que Major portait une chaîne je ne sais pas tu l'as en ce moment non tu portais une chaîne avec une médaille je ne sais pas si c'était l'effigie d'un oeil ou un truc dans le genre les gens disaient qu'on vous avait initié qu'en est-il exactement déjà pourquoi c'est Major qui nous a expliqué j'aime toi tu ne parles pas aujourd'hui dis à moi de rien non mais je pense que les gens ils sont dans c'est du fanatisme et puis ils sont dans tu sais l'illuminati les francs-maçons ça c'est non ça c'est un autre débat là il faut qu'on reste dans l'issue déjà moi je veux savoir est-ce que toi tu crois à ce genre de choses il n'y a rien tout existe tout existe voilà tout existe donc du coup moi je pense que je peux porter un truc à l'effigie des francs-maçons des illuminati ça peut être la moutre aujourd'hui on porte tout ce qu'on veut il y a des gens qui portent le drapeau des gays tu vois aujourd'hui on s'habille moi c'est pas gay il y a plein je dois tu vois la couleur la couleur il faut pas arriver sur moi hein non mais en réalité c'est ça je vois que la couleur à cancèles multi-golop non vous parlez tu peux aimer sinon la chaîne c'est rien et tout je peux aimer la chaîne voilà c'est comme toute autre chaîne c'est une mode donc je peux aimer comme tu as un vêtement qui a la couleur de gay pride mais tu peux l'aimer le porter t'es pas forcément un gay chaîne là c'est toi qui as acheté ou on t'en fait non c'est un cadeau c'est un cadeau donc c'est d'un baba chien pas forcément baba chien ça coûte pas cher pour d'un baba chien n'importe qui peut acheter sinon moi on m'a dit que la chaîne là coûtait cher c'est un petit diamant tout ça si c'est un diamant moi tu n'as pas me voir ici moi c'est là les jenzy c'est eux qui ont la chaîne les 1 million les 2 millions nous on s'écheche ici à Abidjan donc vous n'êtes pas illuminati illuminati on est voilà paraboutage pourquoi vous sont prêts bien sûr on a fait maraboutage comme tous les artistes comme tout le monde les artistes non non marabou c'est Dieu même toi même tu fais marabou tout à l'heure tu as dit quoi tu as fait comme ça non c'est Dieu c'est ça là que paraboutage vous êtes vécu tu disais que tu voulais me poser une question donc tu as devenu animateur notre couloir là ça va c'est bon le couloir le couloir il faut de bon non c'est à moi je ne vais plus là-bas ah ok mais toi tu continues d'aller là-bas mais comment t'as dit toi tu ne vas plus l'arrêter c'est vrai c'est ça continue continue comme moi j'ai lâché l'affaire tu as arrêté aussi c'est très bien en tout cas Force One Major et JM ça a été un réel plaisir de vous recevoir chez nous à Ivoire TV Musique voilà donc on espère que les téléspectateurs ont entendu votre message et que les choses vont changer au niveau du showbiz ivoirien merci d'avoir participé à cette émission votre mot de fin qu'est-ce que vous voulez que les téléspectateurs retiennent de votre passage ici qu'ils retiennent que Force One est là on est en Force voilà on a certainement de mes singles 2021 ça va pas s'arrêter on enchaîne que les tubes il faut qu'ils nous soutiennent soutiennent la musique et big 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 bless bah déjà dis merci à Ivoire TV qui soutient la musique je suis tout au patron ça c'est notre vieux père voilà donc c'est important c'est pour tout à l'heure quand je disais quand on travaille pour être à un niveau il faut mettre ces personnes-là à leur niveau même nous quand on a les petits qu'on voit qu'ils commencent à évoluer on essaie de les pousser c'est ce qu'il faut faire il faut pas se chercher à descendre les plus grands non ça sert à rien il faut essayer de pousser les petits mais laisser les grands c'est comme ça c'est comme ça que le monde avance voilà donc mon mot de fin c'est de vous remercier tout le monde est béni la Côte d'Ivoire qu'on soit en paix et puis voilà God bless et comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux sur notre Instagram Force One officiel sur notre Facebook Force One tout est Force One vous tapez Force One tout est Force One en tout cas Force à vous les gars merci d'être venus on se dit à très bientôt dès qu'on a des papos sur vous on vous rappelle il n'y a pas de papos j'ai marre d'aller dans le couloir merci les gars merci beaucoup on a ça c'est terminé pour aujourd'hui merci à vous très chers téléspectateurs j'espère que vous avez pris un énorme plaisir à être en notre compagnie nous avons reçu aujourd'hui le groupe Force One merci à Roland Lebinguiste qui est à la réalisation de cette très belle émission merci à William Santiago et Soco on se dit à la semaine prochaine pour encore plus de papos à casser encore plus d'affairage c'était Choula d'ici là portez-vous bien on vous fait plein de bisous au revoir je suis là un peu plus de papos à la fin de la journée à la fin de la journée je suis là un peu plus de papo à la fin de la journée